bonjour tout le monde et bienvenue nous sommes le 3 mai bon ben la saison du printemps elle vient de prendre de fin et là on s'enligne vers la saison de buzzer bon ben c'est le château de buzzer 3 qui arrive de la version de la spain nintendo et un gros changement pour ce circuit parce que genre il y a eu toute une transformation de ce circuit là parce que si on parlait des murs plat qu'il y avait dans la version originale ben là c'est dérangé des murs par tenticulaire juste avant le dernier vers le dernier virage pour la ligne de départ il n'y a pas juste ça comme c'est tout un changement parce que genre il y a aussi une névillation qui va vers le haut pis c'est quand même impressionnant comme circuit parce que genre je m'aurais cru vraiment dans supermario 64 soit dans le dans le deuxième boss de buzzer ben en fait le deuxième faux buzzer ou encore dans le niveau de lave bon hier à 21h et bien le résultat est resté inchangé espérons que c'est resté le cas durant les 2 et 3 prochaines heures ouais c'est ça et euh et j'ai aussi allé me chercher jusqu'à 1,660 millions de points pour le top 1000 j'espère que ça va être suffisant je sens euh c'est ça pis euh selon les les projections ACR euh dans du discord de la team draco et bien ça disait genre que pour euh pour euh espérer tout top 1000 il faut faire au moins 1,642 mille je suis allé chercher du 8000 de plus et dans la preuvenade à Paris à Paris je suis parvenu avec le tour d'astronaute à aller chercher 43 alors que j'avais quoi je crois 25 au départ et voilà ce sont des deux bossers disponibles bon qui est euh qui est des deux qui sont en avant vont avoir euh euh va être euh dans la boutique je pense rentrer de buzzer chat pour commencer pis après ça buzzer junior pirate il y a qu'un mec qui est en arrière bon nom du tenu mi ça se pourrait qu'il y ait des euh qu'il y ait une tenu mi peut-être dans le classement de ma dave vu qu'il y a 4 costumes mais n'oubliez pas qu'il y a le buzzer squirelex or pis il y a aussi le squirelex or aussi ah ok on va retenir euh euh buzzer euh 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 squ令 squilets en finissant cette carte on verra ça tantôt à quoi ça ressemble maintenant on voit mon résultat pour les 4 moindre ma dave Disons, euh, disons que, 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 que taux de visiteurs a fait une grosse différence dans, 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 dans mon résultat, dans mon classement indomadaire, espérons que c'est, c'est le cas-là. Ouais, y'a sûr, j'ai fini le deuxième, y'a sûr, merci beaucoup de m'avoir laissé à la deuxième place. Et, finalement, j'ai atteint la Ligue 99. Et, euh, j'ai déjà, j'ai obtenu mes 300 Rubis. Pour compter la, la carte, euh, des défis de Ligue 4. Et, euh, coup par violet, obtenu. Et un tuyau d'or. On va finir dans le top 3, et qu'est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que la venue réserve pour ça? Ah, ok, coudon, euh, c'est un petit peu qui augmente niveau 4. Fait, c'est, ça a été ça dans mes études de tuyaux, euh, en général, que des, euh, level up. Donc, deux fois, euh, euh, Pauline soirée. Paré, c'est ce qui m'a surpris, j'ai eu Pauline Salarié deux fois durant la saison. Elle a augmenté jusqu'au niveau 3. J'ai eu beaucoup de level-up vers le niveau 3, j'en ai eu d'autres au niveau 4 aussi. Bon, bien, voici les résultats. Comme vous voyez, il n'y a rien qui a été inchangé. Il y a Guumpy Allman qui est allé chercher 3000 de plus. Ah oui, mon gros 48184, c'est ce qui a fait la grosse différence, c'est le tour du visiteur que j'ai amené au niveau 5193 de point de bosse. Et elle aura choisi votre canine à niveau 7, 595 de point de bosse. Ouais, en tout cas, j'ai bien fait, j'ai bien, j'ai bien, j'ai bien fait d'aller avec ma première idée, parce qu'avec la deuxième idée, je pense que j'aurais pas réussi. Euh, dû, 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 dû au fait que, dans la viande du terme 2, c'est très difficile de faire au-delà de 160 combos, parce qu'il y a très peu de pièces, et c'est dur de faire, euh, grandement de, euh, beaucoup de, euh, c'est dur de faire les virages aussi. T'sais, euh, t'sais, 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 quand, sans frénésie, ben, tu fais à peine 40 combos, partout, ce qui veut dire un terrain de 80. Pis le mieux que j'ai pu aller chercher, c'est 140 combos, pour me, réussir à atteindre 45. Alors que je pouvais, réussir à atteindre 55, si je parvenais à aller chercher 187 combos, comme, euh, euh, comme le joueur qui était en première place. Bon, allons voir dans mes amis, leurs résultats. Bon, euh, donc, euh, donc, euh, donc, un Draco 650, il fait 150, 155 600, euh, 800, euh, 68, excusez-moi, pis, il y a eu, comme il disait, 145 656. Euh, quand même, pour Viran, c'est un Dame 2, ben, avec ses options, il a réussi à faire 64 131, il a réussi à aller chercher 200. 200 combos, ce qui est quand même super bien, pis dans la tenue à tes questions-là, il pouvait justement être utilisé pour son, Moi, je me l'ai gassé, le costume-mi, euh, tenue-mi, euh, Goomba. Ben, je pense qu'il pouvait utiliser, je pense qu'il pouvait utiliser deux, euh, il y avait deux options qu'il pouvait utiliser, mais je ne me souviens plus, c'est quelle, l'autre. En tout cas, il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas, comment d'options. Pour ce circuit. Bon, euh, c'est ça. Ouais, euh, il y a aussi des tenues mis, lui, euh, au moins, lui, il avait, il a pratiquement toutes les bonnes options. Pour faire un très bon score, aussi. Mais celui qui a fait le mieux, c'est, euh, Draco, sur ses consignes dans mes amis. Pour Viran, c'est la Dame 2. Donc, ça, ça, ça. Voilà. Si, euh, si, 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 si je parvenais à aller chercher le top 1000, ben, je vais recevoir mon résultat vendredi. Et si ça devient le cas, ben, euh, je mettrais la, euh, la, la, la coupe du top 1000 pour, euh, cette saison-ci. Bon, là, je devrais recevoir 300, c'est quand même beaucoup, 300 rubis, plus 5. Pour avoir atteint les 99. Et un gros 300 rubis. Wow, regardez ça, 300 rubis. Je vais juste baisser un petit peu. Bon, on va aborder le badge pour en attendant. Voici les défis extrêmes. Bon, rien de compliqué, c'est, il faut, il faut atteindre la première place jusqu'à 30 fois. Pour finir, pour finir, pour compléter, pour obtenir ce badge-là. T'es amené à la première, à la première place de la Ligue 99, tu peux pas se mettre de ma d'air. T'es amené 3 fois. 5. 7. 10. 15. 20. 25. 30. Ouais, et les joueurs, euh, trouvent que c'est quand même des défis extrêmes et ridicules, pis moi, je suis du même avis, moi, je vous dis, euh, les défis, les défis extrêmes qu'ils ont inventés, moi, je trouve que ça fait, ça fait dur. Pis ça, ça fait juste rire de nous autres. T'sais, t'sais, on peut prendre notre temps pour terminer 30 fois la première place dans la Ligue 80, euh, de la Ligue 99, tu peux pas se mettre de ma d'air. Ben, quand t'es dans la Ligue 80, ça, bien entendu, là, t'sais, ils auraient pu, je sais pas, mettre des rubis comme 1000, mettons, t'sais, euh, pis, euh, pourquoi pas terminer jusqu'à 30 fois consécutif, au lieu de, au lieu de 30 fois, à, euh, de la Ligue, à, 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 de la Ligue 99 jusqu'à la semaine de ma d'air. Hein, hein, j'sais pas, ils auraient pu au moins se forcer pour, euh, pour nous mettre des défis, euh, pas si extrêmes que ça, là, ben, plus extrêmes que ça, là, t'sais, imaginez, n'importe qui, euh, qui soit dans la Ligue 99 peut réussir à gagner 30 fois. Ah, en, en 15 saisons, tu finis la carte, là. Ça, ça va pas être plus utile que ça pour, pour des défis, soit disant extrêmes. Je sais, c'est pas, euh, tout le monde qui peut atteindre l'année 99, mais n'importe qui peut atteindre l'année 99, pis après ça, finir premier tout le temps. Bon, la saison de Bourjois est ouverte, avec Bourjois, ça, qui est à 30% de réduction. Ah, pis, il a célébré la saison de Bourjois avec le Skrillex Bolid. Ouais, son, le, son, le, son carte à lui, il, 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 il est vraiment beau, hein, pis, et, et, et possiblement qu'il va être, il va être ultra rare. Pis, il y a le, 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 off-roader, le raid, off-roader, qui est le, 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 le costume, le costume mis, euh, de, ben, le costume mis, euh, de, de Larry, et de Iggy, et, et, et de Passage. C'est, euh, durant la première semaine, oh, lui aussi, mon tune. Pis, il y a des fer-duits disponibles, faites-le, avec un avis, pour collecter les jetons, pis, on va voir, ça, pis, il faut collecter les jetons aussi. Pis, comme que je vous ai dit, de, de, euh, euh, à partir de maintenant, ben, je vais acheter tous les costumes qui, euh, mis, euh, tous les tunis mis qui vont, qui vont, qui vont sortir à rabais. Même ceux-là, même les anciens, que je ne possède pas encore. S'il y en a qui tombent à rabais, des anciens costumes qui tombent à rabais, mais que je n'ai pas cette idée-là, je ne les j'achèterais pas. Parce que je veux augmenter les points de base à, euh, au, à son maximum de son, de son potentiel. Ah, ça, ça veut dire que le désert Calamari, aussi. Ok, le désert Calamari est là, cette saison-ci, ça veut dire. Ok, nice. Pis, probablement qu'il y a, l'autre nouveau secret, c'est peut-être le, 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 le GBA Château de Buzzer 4 qui apparaît. Si c'est le cas, il devrait avoir des Mecha Buzzer. Qui devra apparaître sur, euh, sur, euh, sur la piste. Ben, supposément, il devrait en avoir. Pis aujourd'hui, c'est un humilaré que je pourrais utiliser dans mon défi, euh, journalier. Bon, maintenant, on va aller voir dans ma boutique, qu'est-ce qu'on a. Oh, on a ce beau cart-là, wow. Qui est vraiment beau, avec le Mini Turbo Plus. Le Skirolex Bollet s'insprit de la carapace de Skirolex. Il ne laissera pas vos adversaires faire de, de vieux os. Ok. Bon. Euh, qu'est-ce qu'on a pour lui? Euh, bon. Prolonge beaucoup l'effet du Mini Turbo pour plus de points d'action. Ok, qu'est-ce qu'on a comme, euh, circuit pour commencer? On est sur le tour de Boiseur 2, ici. Sur le tour de Boiseur 3A. Euh, sur le tour de Boiseur 4. Euh, ben oui. Euh, seigneur, what the talk. Qu'est-ce que c'est ça, ce circuit-là? Oh, mon Dieu. Oh, c'est tout un changement, ça. Oh, boy. Ça va être éclairant, ce, ce, ce circuit-là. Euh, encore mieux que le 3. De, de la version supérieure NES. Wow. Remix de Château de Boiseur 1 S.I.A. Ah, mais voilà qui sort, ce, ce remix-là. Oh, wow. Il était éclairant, mon, avec, euh, des couleurs de lave, de même. Wow. Arrête de Bataille 1. Ok. Avec les surcades des boisiers, s'il compte. Qu'il y a des surcades des boisiers. Wow. Regardez ça, juste des surcades des boisiers. Toutes partout. Pour les surcs favoris. Ouh, ouh. Ça, c'est nice. Ça, c'est comme d'habitude, hein, comme vous le savez. Ouais. On a le boisier chat. Là, qu'est-ce qu'il a obtenu comme nouveau circuit? Allons voir ça. On sait qu'il y a des accalmaries. Bon, euh. Château de Boiseur 3 qui a obtenu. Ok, nice. C'est ça, c'est qui, euh, 3 fois qu'il a obtenu. Ok, d'accord. T'as mis. J'ai oublié de voir quelque chose. Il a obtenu aussi Château de Boiseur 3A comme circuit favori. Ok, mais qui est placé devant les circuits Mario de la version DS qui a sorti il y a quelques saisons. Ok, le buggy bugge rouge que j'ai au niveau 3, il est sûrement tenu la même chose. Euh, Château de Boiseur 3, c'est ça? Non, non, c'est celui-là de la version GBA, celui-là. Il a obtenu Château de Boiseur 3 de la version Super Nintendo. Yes. Nice, super. Je pense que c'est le seul circuit qu'il a obtenu, je crois. Hum. Mais il a obtenu la TN Antica la dernière fois. D'après ça, on a quoi ici? On n'a rien pour, comme circuit favori. Ok. Puis dans ma boutique, j'ai le Boiseur 4Lex qu'on peut obtenir en récompense dans le défi de saison. En comptant la carte, ah bien. Il y a aussi le Masque Cash. Euh, le Masque Cash. Explorateur. Le Masque Cash bleu ici, il y a l'explorateur. Il y a même le Masque Cash Out. Ouf, qui ne m'intéresse pas vraiment. Mais, Louis-Jévalier, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il a obtenu, lui, comme nouveau circuit, s'il y en a obtenu. Je suis curieux de savoir s'il a obtenu quelque chose. Surtout le projet 3 ici, là. Non, ça, il l'avait déjà, celui-là. Euh, il n'a rien obtenu, lui. Ah, non. Il n'a rien dans les circuits trop favoris qu'il a obtenu en plus. Ici, il a obtenu quelque chose. Non plus. OK. Bon. Le Masque Cash bleu ciel explorateur. Est-ce qu'il a obtenu quelque chose de bien? Il a obtenu le Château de Bozoil 3. Et Desacrémerie 2 S.I.A. Est-ce qu'il existait déjà, Desacrémerie 2 S.I.A.? Je pense que oui. Il a obtenu aussi le Château de Bozoil S.I.A. Non, il a obtenu 3 nouveaux circuits. Et 3 favoris. Je vais voir pour lui. Oh, il a obtenu le Château de Bozoil 4 S.I.A. Château de Bozoil 3. Château de Bozoil 2 S.I.A. Il a obtenu 3 nouveaux circuits. Et Mario Tanniky Blanc. Oh, c'est pareil, ça. Les circuits favoris, il a obtenu quoi? Euh, 2 nouveaux circuits. Il a obtenu le Château de Bozoil 3 S.I.A. La saison dernière pour circuit favori. OK. Il a ça comme carte que j'ai aujourd'hui. Celui-là, il a obtenu quelque chose. En circuit favori. Je vais voir. Il a obtenu le Château de Bozoil 3. OK, nice. D'où ça fait. Bon, le Numi Lari. Avec la fleur Boomerang. Un casse-ver avec une étoile bleue. Découvrez la tenue Mii. Oui, inspirée de Larry. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a obtenu comme circuit pour commencer? Château de Bozoil 1. Remix de Château de Bozoil 1 S.I. Château de Bozoil 3 S.I.A. Et Château de Bozoil 3. On a quand même une carte de circuit. C'est quand même bien. Moi, je pense qu'il y a un tenu Mii dans le classement de Madère ou soit qui va être la semaine prochaine. Parce qu'il y en manque un. Et qu'il y en avait annoncé 4. Bon, tu n'es mis Iggy. Avec le truc Carapace. Ah, justement, il y a 3 circuits, 3 favoris pour commencer. Avec ça, il y a des bloqués six comptes. C'est fou parce que, genre, les points de base des tenus Mii augmentent jusqu'à 2600 cette saison-ci. Son nom de marque 1 à son point potentiel pour les points de base. C'est celui de Louie. Avec l'anneau de turbo. Bon, Koupa, Police A, Château de Bozoil, de la version DS, qui est là. Château de Bozoil 3 S.I.A. Et Château de Bozoil 3 S.I. Ah, pour les niveaux vêtres, il y a des débloques le Château de Bozoil 4. Puis, il y a le costumé de Bozoil que je n'ai pas, qui est à rabais. Et le costumé de Bozoil 4 S.I.A. Le Rélex que j'ai déjà. Alors, lui, je n'ai pas ma possession. Je la jette. Puis, on a tenu Mii, Gamba, tenu Mii, Roi Boban. On a tenu Mii, aussi, Frère Marteau, Château, Bozoil 4 S.I.A. Ça me se prend. Bozoil 4 S.I.A. Cheap Cheap. Puis, on a la Paracocinelle. C'est Paracocinelle, ça? Non, Paracocinelli. OK. D'accord, c'est bon. Oh! Les ballons des cibles sont là avec Bozoil puis Bozoil Jr. aussi. Wow! Ça en fait beaucoup. Oh! Puis, un ticket de chèque pour les pilotes. Un ultra rare, deux de rare puis trois de standard. Yes, ça, c'est super. Dans le fond, les trois tickets qui me manquent pour... En fait, il me manquent deux pour amener au niveau 8 Wendy. Après ça, ça a été quelqu'un d'autre. Dans les standards. C'est bien. Dans la saison d'iso, c'est ça que j'obtiens. Oh! Oui, j'ai encore... Pour une deuxième semaine de Suisse, j'ai deux tickets de capacité pilote. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir, ça. Puis, un ticket de limite de point de carte pour cette semaine dans ma boutique de lait. Bon, maintenant, allons voir les cadeaux saisis. Avec des tickets de pilote à la fin. le tuyau d'or. Puis, on a le carte sushi. Mobile doré. Oh! Figure 1+, nice! Les aires calamari 2 SI, bateau volant, sortot de buzzer, et sortot de buzzer 3SA comme circuit pour commencer avec ce carte. puis on a cela à débloquer 50 au niveau 3, 6 et 8. 2 tuyaux d'or. 2 tickets ultra-rores de chaque type. 1 ultra-rores de chaque type. Après ça, 2 tickets de pilote à la fin. OK. Bon, dans les défis, maintenant. Bon, défi de buzzer. Faites-moi 10 fois avec une carapace verte. Faites-moi 10 fois avec une carapace rouge. Étudier un bille-balle. Jouer 3 fois sur un circuit ayant buzzer dans son nom. OK. Faites-moi buzzer jusqu'à l'ex. Buzzers-chat. Buzzers. Buzzers-jignore. Buzzers-jignore pour y râle. Puis on va voir c'est un 8 bits de beurre d'eau qu'on voit là, je pense. Oh non, c'est le 8 bits de la plante. Une plante piranha de la version Maillobruss 3, c'est pas pire ça. Impact de blues pour un un batch de blobs 8 bits. Ça, c'est quel ça? Faites-moi 10 fois sur un circuit ayant buzzer dans son nom. OK. Oui, 3 fois, 10 fois, OK. Pourquoi pas 15 fois? Décrocher 5 fois la première place sur un circuit ayant buzzer dans son nom. OK. Sur un circuit de boire ayant buzzer dans son nom. Là, c'est sur un circuit ayant buzzer dans son nom. OK. Pourquoi pas? Avec buzzer, bit, bit. Ça, c'est pas pire pendant tout. On va terminer tous les défis OK pour avoir un ticket pour jouer dans les pièces à gogo. OK. Faites-moi 5 fois avec une banane. Faites-moi 5 fois avec une carapache rouge. Décrocher 2 fois de suite la première place en catégorisation c'est au supérieur. Obtenez un objet de la sélection du jour dans la boutique. Décrochez au moins la troisième place 30 fois. Réalisez 100 figures. Planez sur une distance totale de 5000 mètres. Investissez un adversaire pendant qu'il plane. Concourrez sur tous les circuits de tous les coupes y compris les épreuves bonus. Pour défis saison multijoueur nous avons effectué 10 figures en mode multijoueur. Faites-moi 3 fois avec une carapache rouge en mode multijoueur. Faites-moi 3 fois avec une banane en mode multijoueur. Jouez 3 fois en mode multijoueur 5 fois 10 fois puis j'imagine que c'est décrocher au moins la troisième place en mode multijoueur 1 fois 3 fois et 5 fois. Et pour les défis du score c'est rendu des étiquettes d'elle avec des pièces comme d'habitude puis 20 étiquettes d'objets avec 6 rubis. Bon. Terminé pour les défis en maintenant pour 5 rubis comme d'habitude. Profitez 5 fois d'une accélation grâce à l'aspiration. Faites-moi 5 fois avec une carapace verte. Décrochez la première place 3 fois de suite en cadre sans cesser au supérieur étudiez un ticket de limite de points tirer 3 carapaces vertes au but avec un pilote cornu donc avec des cornes ok obtenez un score d'au moins 10 000 sur 5 courses inverser un adversaire en mode frénésie obtenez un score total d'au moins 20 000 dans la coupe Mario de métal jouée en mode automatique il m'a juste une victoire pour ça pis il me reste encore 3 500 il me reste moins de de 3 il me reste 328 mentions d'excellent en faisant un combo pour finir ça ok pis c'est tout pis il y avait la défi de il y avait des filles extrêmes que je viens de débloquer en atteignant les 99 ok ça c'est bon donc pour les défis de premium c'est à peu près comme d'habitude c'est juste ça le diffère à chaque saison faites-mouche 5 fois avec une carapace verte faites-mouche 5 fois avec une banane faites-mouche 3 fois avec un bobon pour 3000 pièces réalisez 20 figures effectuez 50 000 turbo pis ça c'est la première place 3 fois 5 fois et 10 fois et vu que c'est tout d'étiquette des pilotes moi je m'en vais tous les chercher faites-moi 10 fois avec une carapace verte pour des filles payants plus plus pour ce tuyau là faites-moi 10 fois avec une banane pour 5000 pièces utilisez 10 fois un champi turbo 50 figures effectuez 100 000 turbo et rapporter la première place 25 fois 10 et 15 tandis que l'autre c'est 10 20 25 excuse-moi 10 15 20 faites-moi 10 fois avec une carapace rouge faites-moi 20 fois avec une banane pour 10 000 pièces faites-moi 5 fois avec un bobon réalisez 100 figures et effectuez 150 000 turbo bon ben c'est tout ce qu'il y a comme nouveauté pour la première semaine de la saison de Boiseur 2023 bon je vais aller jouer le défi journalier avec la tenue de Larry dans 3DS Coupa Police Elle de dragon non C'est parti ! 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 C'est parti !